salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo comme tu as pu bien le voir dans le titre de cette vidéo je vais essayer de te faire réconcilier avec le teal et l'orange pourquoi parce que c'est un style qui est vachement utilisé et c'est vrai que on a tendance à se dire ouais non bon teal et l'orange j'ai pas envie de faire ça parce que c'est du vu et du revu et du revu et surtout c'est pas si beau que ça finalement et c'est très cliché tu vois comme comme création de look alors qu'en fait le teal et l'orange déjà de base c'est un style qui est vachement utilisé au cinéma encore aujourd'hui c'est très 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 utilisé sauf que le teal et l'orange bat à plusieurs sortes de teal et l'orange tu vois c'est pas en tout cas moi à l'époque quand je pensais teal et l'orange je pensais à tous ces créateurs sur youtube qui utilisait un lutte teal et l'orange et du coup ça faisait un style très coloré avec beaucoup de bleu partout beaucoup de teal partout tu vois c'était vraiment pas ça rendait pas ça faisait pas un rendu pro finalement tu vois c'était pas magnifique quoi du coup je vais te montrer deux sortes de teal et l'orange un qui est très amateur qui pourrait être un lutte que tu pourrais télécharger sur internet par exemple qui ferait ce rendu un peu un peu baveux un peu pas très pro et je vais te faire un style que moi je ferais par exemple et puis surtout montrer en fait les variations si tu vois si tu fais des petites retouches par ci par là bah tu peux en fait te retrouver avec un teal et l'orange complètement différent de ce que ça rendrait beaucoup plus beau mais déjà pourquoi on utilise le teal et l'orange parce que simplement le teal donc le bleu qui est ici là le teal pas fonce pas le magenta le bleu magenta ni le vert mais vraiment le entre deux quoi le teal on appelle ça le cyan le cyan aussi ça permet de mettre en valeur les choses en fait le bleu tu vois ça met vachement en valeur les choses et orange parce que ça va être le l'opposé du cyan donc tu vas aller dans ce dans cette zone là et enfin là je montre les lift mais enfin peu importe c'est juste pour que tu comprennes avec le avec la roue ici c'est l'opposé du cyan et du coup tu sais les opposés bah ça crée un contraste en fait ça crée un contraste de couleurs d'ailleurs tu vas clairement le voir là clairement tu vas enfin tu vas voir un peu ce que ça va faire comme rendu et ça permet de mettre en valeur les choses l'orange en plus de ça ça va mais ça va faire ressortir l'acteur le personnage principal le héros tout ce que tu veux et c'est pour ça que au cinéma encore aujourd'hui on utilise le teal et l'orange donc voilà je vais te faire un peu je vais te faire te faire réconcilier avec avec ce style là donc comme d'habitude on va convertir avec le cst donc c'était dur la raid si jamais donc la raid 3g 10 avec 709 à puis surtout je vais pas utiliser de film émulation tu vas comprendre pourquoi enfin tu vas comprendre que je vais je vais à faire je vais avoir rendu comme si j'avais fait du film émulation mais sans sans faire ça tu vois donc ça va être 100% manuel donc là on crée un nœud avant comme d'habitude cela on va peut-être l'appeler contraste ensuite là on va l'appeler balance ok donc là tu vois qu'il ya déjà avant même de toucher l'image là déjà pas mal de magenta donc c'est pour ça que j'ai créé directement un nœud balance des blancs tu vois donc là on va contraster l'image ok ici j'utilisais mes printer lights donc c'est mais offset si jamais donc là vu qu'il ya pas mal de de magenta je vais faire ça comme ça tu vois tu récupères un petit peu les couleurs qui sont corrects je vais utiliser mes logs aussi pour corriger mes ombres parce que tu vois qu'ici on a un peu trop de de cyan dans les ombres tu vois et nous que vu qu'on aime bien on va partir du principe que le gars qui est en train de faire ça il a il connaît quand même les bases tu vois pour corriger son image je vais quand même faire les choses correctement pour ce pour le début puis là ça m'a l'air ça m'a l'air pas mal donc là tu vois qu'on est quand même on vient de ça puis surtout enfin on enlève le contraste enfin va juste enlever le la balance des blancs et tu vois que on n'est pas trop mal j'ai peut-être ajouté un peu plus de rouge avec mes gamas log voilà comme ça on est bien ok et tu connais le tillet leur est je dis ok je vois ce que c'est donc on va rajouter beaucoup de de cyan dans les ombres donc je vais mettre avec les lifts les roues primaires je vais mettre pas mal de cyan quoi et partons du principe que le gars il sait aussi qu'on va utiliser les gamas pour récupérer je suis désolé j'ai la gorge qui voilà je vais récupérer les couleurs de ma peau avec les gamas donc je vais rajouter du jaune orange je continue à rajouter encore du du bleu dans les ombres et voilà tu vois donc ça c'est un peu le style que tu vas voir très souvent des gens tu vois qui vont créer un till and orange soit en utilisant un lutte sans le faisant eux mêmes plus ou moins et se verront ah ouais c'est stylé mais vas-y j'en ai marre enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas ou que ou que tout le monde fait ça et puis c'est pas beau tu vois j'en ai un peu en fait ils en ont marre de voir ses couleurs ces mêmes couleurs là tout le temps et du coup ils veulent ils veulent faire autre chose moi je vais te montrer une autre manière de faire un peu plus poussé plus complexe avec une autre manière de faire enfin le début ici ça va être pareil donc là je vais je vais renommé look ça va être un peu pareil sauf que on va corriger quand même certaines choses notamment les ombres comment refaire enfin comment faire ressortir le héros plus que ça parce que là on il est vert lui aussi tu vois tu vois quand tu fais ça avant après ça va pas tu vois donc je crois qu'on va juste copier ça donc du coup admettons que là on est ok avec ça et chose à faire dès que tu es plus ou moins content des couleurs qu'il y a dans l'image tu te dis ok bah je vais corriger maintenant mes ombres donc je vais utiliser les logs les roues log avec les shadows et tu va nettoyer tes ombres tu vois et juste avec ça donc là on laisse un peu tu sais on laisse un peu verts comme ça ici quand tu fais avant après donc déjà là on a un meilleur rendu tu vois on a déjà un nettement meilleur rendu ensuite on va céder aussi des de le custom coeur je vais déjà le faire maintenant parce que ça je le mets vers la fin c'est mieux de faire vers la fin juste avant la conversion enfin c'est mieux c'est comme ça que je préfère faire tu vois en mode voilà je fais mon contraste du look à la fin et puis si je dois faire des corrections ou ou affiner mon loup je le fais avant tu vois donc là je vais utiliser les édité paul splines et c'est un peu ça ajouter et puis si jamais ça écrase un peu trop les ombres ici tu peux utiliser le bouton low soft et remonter un peu histoire de récupérer s'il y a besoin tu vois ok là on est pas mal ici je vais peut-être changer la teinte avec mes courbes de couleurs tu vois pour ça ça revienne un peu plus dans les magentas légèrement je vais aussi ajouter un peu de là je j'utilise mes lifts simplement ok ça m'a l'air pas mal là je vais retourner sur le dernier nœud où j'ai mis je vais quand même renommé look adjustment ici je mets curse comme ça ça met un peu tous les les cours que je vais utiliser je ne sais pas si je vais faire autre chose en fait on va voir si peut-être je change la teinte un petit peu aussi du de mes verts bleus ouais je vais un peu plus dans le magenta tu vois ensuite un peu de glow mais je vais le faire d'une manière ah non je sais ce que je dois faire encore je vais utiliser mes logs pour affiner mon look dans les hautes lumières donc là je vais baisser un peu atténuer un peu les hautes lumières et surtout mettre un peu de couleur chaude et je veux que voilà ça ça vienne un peu sur sa peau aussi tu vois je sais pas si on voit là comme ça tu vois ça fait aussi sur les lumières et un peu un peu sur sa peau donc là j'ai simplement utilisé le range tu vois donc tu vas utiliser les highlights pour mettre ta couleur que tu veux et tu vas diminuer le range pour que ça ça vienne aussi ce pas que dans les hautes lumières mais ça va aussi se répandre un peu sur sur sa peau donc ce qui est intéressant avec cette technique on va mettre de l'eau on va mettre ce flight comme d'habitude ici on met à fond ici on met à fond aussi et comme ça fait l'effet il est beaucoup trop enfin tu es un peu abusé tu vas venir diminuer ici on regarde ce que ça donne ça rajoute un petit contraste intéressant tu vois je vais enlever la saturation tu vois tu peux vraiment avoir un truc abusé genre comme ça donc là j'utilise simplement le bouton de la saturation du glow c'est juste ça soit tu peux carrément désaturer pour avoir un autre rendu encore donc tu as vraiment plusieurs styles de de Tylen orange ensuite tu peux je pense qu'on peut aussi nettoyer notre image je crois qu'il y a pas mal de chromatique tac 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 3 ça va être pour le grain et ça les chromas en parallèle le grain non ça rend pas très bien ça le grain de sang le 35 mm de santé ça c'est une une base sûre je crois que je vais aussi rajouter un petit un petit window un petit window hop on convertit rajoute du fade un peu on utilise les gains juste histoire d'avoir encore on focus l'oeil sur lui tu vois ce que je veux dire et là on se retrouve avec un un Tylen orange quand même bien sympa par rapport à l'autre qu'on avait créé avant tu vois ce que je veux dire alors après oui on peut être classe j'ai un peu abusé tu vois pour que tu vois vraiment mais c'est typiquement ce genre de Tylen orange que tu vas voir un peu sur internet des gars qui vont mettre un lutte ils vont pas corriger puis voilà et du coup ça peut dégoûter certaines personnes te dire ouais mais en fait vas-y j'en ai marre de voir ce look où il y a du vert de partout du cyan du cyan partout sa peau elle est verte tu vois ça dépend vraiment de comment tu vas le tu vas le travailler quoi et moi j'ai décidé de faire un truc comme ça un peu sombre en plus mais tu peux très bien je sais pas attends je vais essayer de je vais créer un autre nœud comme ça au cas où je peux le supprimer mais genre ouais je peux créer je peux faire un truc un peu plus éclairé moins saturé aussi tu vois un peu plus comme ça ou au contraire beaucoup plus saturé donc ça c'est ça peut être aussi intéressant selon ce que tu veux faire comme rendu tu vois ou changer encore la teinte voilà faire un truc beaucoup plus magenta enfin tu peux vraiment t'amuser une fois en fait une fois que tu as mis en place tes trucs et que c'est et que enfin ouais tu as fait les choses comme il faut après tu peux créer un autre nœud et peut-être faire des modifs si jamais ton client ou même toi tu veux faire des modifs tu dis ok en fait j'aime bien ce que j'ai fait mais je vais aller plus loin dans mon délire tu vois par exemple là aussi je peux peut-être désaturer carrément le cyan pas trop ce que j'aimerais en garder un peu dans ses cheveux tu vois pas que ce soit complètement noir et resaturer sa peau ah non ça fait pas un truc comme ça après le enfin pour sa peau je pense que c'est mieux que je le enfin je l'aurais dû le faire en parallèle parce que là le sa peau vu que je l'ai désaturé il capte pas le logiciel tu vois il le capte déjà presque plus mais bref en gros tu peux vraiment faire beaucoup de variantes tu vois et si tu fais les choses correctement si ta peau elle est juste tu vois qu'ici c'est balancé l'autre on est carrément on sort presque du centre tu vois puis la peau faut qu'elle soit bien rouge et là c'est le cas là on est juste tu vois et sans utiliser aucun qualifier juste t'as balancé ton plan correctement et encore j'ai été gentil parce que sur l'autre j'ai balancé mon plan tu vois ce que je veux dire ouais j'avais plus ou moins balancé mon plan c'était comme ça quand même tu vois donc si tu en plus je pars avec ça pour faire un til et no range bonne chance tu vois donc comme d'hab faire correctement ses balances à balances des blancs et ensuite toujours vérifier que le reste est juste quoi peut-être aussi dégager un peu les ombres ça fait pas de mal voilà voilà après tu peux vraiment t'amuser tu peux tu peux faire des variantes tout ça bref en tout cas moi j'aime beaucoup ce style aussi de mon côté ça que je le fais pas non plus tout le temps c'est vrai mais mais à utiliser plus souvent franchement à utiliser plus souvent ça rend super bien moi je kiffe ce style là donc pour faire un petit récap conversion cst comme d'habitude ensuite balance des blancs contraste le look ici on affine le look avec le vignettage ici ici la roue log pour les hautes lumières pour que ça rajoute un peu de chaleur ici et puis un peu aussi sur sa peau look adjustment là je crois que c'est juste les qu'est-ce que j'ai fait déjà ici j'ai baissé un peu j'ai retouché un peu les shadows dans les roues primaires j'ai aussi utilisé les courbes de couleurs il me semble un peu les teintes ouais la teinte de sa peau pour qu'elle soit un peu plus magenta ça c'est par la suite bon voilà on a compris c'est juste pour changer un petit peu de style si jamais un peu de style de Tillion Orange ici là les curves donc là oui les courbes de teintes saturation et custom curve pour que ça rajoute un peu plus de contraste au reste de l'image et le glow qui fait aussi une belle différence tu vois et là aussi ça fait ressortir le personnage du background donc c'est pas mal du tout voilà j'espère que tu auras pris quelque chose aujourd'hui que tu vas réconcilier avec le Tillion Orange et que tu vas enfin te faire plaisir et créer dans ces teintes là avec du cyan un beau orange sur ton acteur etc. et te faire plaisir laisse moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo lâche un pouce bleu également si tu as kiffé n'hésite pas à partager la vidéo comme d'habitude s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de contenu dans les commentaires mets moi aussi peut-être des sujets des choses que tu aimerais qu'on aborde pour les prochaines vidéos toujours sur l'étalonnage clique aussi sur la cloche comme ça tu sais quand des prochaines vidéos sortent je vois qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent pas toutes mes vidéos à chaque fois donc peut-être que voilà ils ne seront pas au courant que je sors des nouvelles vidéos toutes les semaines malgré qu'ils soient abonnés à moi donc n'hésite pas aussi à cliquer sur la petite cloche comme ça tu es mis au courant et abonne toi si ce n'est pas déjà fait je sais pas si j'ai déjà dit ou pas et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo puis